De la modération à la louange, nous avons exprimé sa grandeur, sa bonté, son amour, sa grâce. Amen. C'est beau, c'est vraiment merveilleux et je nous invite à rester ou à converger dans ces hauteurs parce que nous allons aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous toucher encore. Il va nous toucher, comment ? Depuis tout à l'heure, de la modération à la louange, il nous touche avec sa parole. Amen. Sa parole qui est la vie, sa parole qui est la vérité, sa parole qui transforme, sa parole qui restaure. Amen. De Timothée 3,16. Tout le monde connaît ce verset, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier. Donc je disais de Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. La louange était inspirée de Dieu. Cette louange, on l'a tous sentie. Amen. Et utile pour enseigner. Nous sommes en plein dedans. Prédication. La parole. L'enseignement. Pour convaincre les sceptiques. Est-ce qu'il y a des sceptiques ici ? Non, parce que le Saint-Esprit... Oh, on peut être sceptique des fois. Mais le Saint-Esprit se charge de nous convaincre. Amen. Pour redresser. Parce que des fois, on peut être un peu courbé. Mais dans son amour, le Seigneur nous relève. Dans sa parole, avec sa parole, avec son esprit, il vient. Donc, ce n'est pas grave. Des fois, on peut être un peu sur le côté. Ce n'est pas grave. Parce que dans la parole, la parole redresse. Amen. Pour éduquer. Dans quoi ? Dans la justice de Dieu. Pour éduquer dans sa justice. Et pourquoi ? Tout ça pour nous. Tout est toujours tout pour nous. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Amen. Accompli. Et propre. Pour toutes bonnes œuvres. Amen. Parce que des fois, on lit des versets comme ça. Et puis, on se dit, oh, je connais, je connais. Et le Seigneur va nous apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Et avec sa parole, on ne peut rien faire de spécial. Sans sa parole, on ne peut rien faire de spécial. Et est-ce qu'il y a des amoureux de la parole ? Amen. Alléluia. Psaume 12, 7. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. De l'argent affiné sept fois, purifié par le feu du creuset. La parole est parfaite. Rassasiante. Tout ce que nous avons besoin. On parle d'apport journalier. Mais dans la parole, il y a tout. Dans la parole, nous voulons juste de le vivre dans sa présence. Parole plus présence. Apport journalier. OK. Tout va bien. Donc la parole, c'est aussi Jésus. C'est Jésus, la parole. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Et tout ce qui en découle, le Saint-Esprit. Accepter cette vérité du Saint-Esprit qui est en nous. C'est accepter, comme le disait un peu plus haut, de se laisser mouler, corriger. Amen. Abreuver par la parole. Pour grandir. Et pour porter du fruit. Amen. Donc la parole a son but. Et surtout, une fois qu'on a la parole, une fois qu'on a entendu la parole, une fois qu'on s'est laissé abreuver par cette parole, la mettre en pratique. Amen. Comme il est dit dans la parole. Si on se bande simplement à l'écouter sans la mettre en pratique, ça ne sert à rien. On va se dire des vérités. Ça ne sert à rien. Donc écouter cette parole, se laisser conduire, la mettre en pratique tout simplement. Comment ? Par l'Esprit. On parlait de l'Esprit tout à l'heure. Comment ? Laissons faire l'Esprit. Acceptons simplement. Pas d'une manière intellectuelle, mais acceptons avec notre cœur. Et la direction s'en suit et est toute simple. ou du moins plus facile. De cette parole qui est Jésus, c'est important de... Parce que Jésus est le potier. Le potier par excellence. Et c'est important que nous le laissons faire. Nous le laissons vraiment nous modeler. Et le vrai problème qui se pose, ce sont les résistances qu'il peut y avoir. On ne veut pas laisser le potier faire ou on ne veut le laisser faire que sur un côté. Non. Laissons le faire complètement. Afin qu'il nous modèle parfaitement. Tout ça pourquoi ? Pour notre bien. Mais pas que. Parce qu'une fois que tu as ton bien, tu fais du bien à l'autre. Amen. Ça ne fait pas du bien de faire du bien à l'autre. Amen. Tout le monde veut faire du bien. Alors arrêtez de résister. Amen. Et je disais, vraiment là, je veux juste parler un petit peu de la parole parce que pour moi, c'est important. C'est ce qu'on a vécu là juste un peu avant dans le culte. C'est ce qu'on va voir. Et vous voyez, je disais, voilà, soyons comme des poissons dans l'eau. Le poisson est dans son milieu naturel. Quel est le milieu naturel du chrétien ? La présence. Amen. Heureusement que tu es là, tu es ici. Je plaisante. On est dans la présence, on est dans la joie du Seigneur. Tout va bien. Non, c'est ce qu'elle disait. Effectivement, on est dans cette présence. C'est notre milieu naturel en tant que chrétien. La présence plus la parole. On est comme des poissons dans l'eau. Amen. Donc, nos poissons ne seront plus jamais pareils. Présence, parole. On prend cette parole. Mais on ne l'écoute pas simplement. On la met en pratique. Vous voyez, Notre ancienne, Miora, a beaucoup d'images. Et j'ai reçu cette image et j'ai beaucoup pensé à notre ancienne. Vous voyez à la plage, il y a le mouvement des vagues sur le sable. Elles partent, elles reviennent. Elles partent, elles reviennent, elles abreuvent le sol. Mais jamais de la même manière. Jamais de la même manière. Si on regarde, ça va un peu plus, un peu plus loin, un peu moins loin, un peu plus en profondeur. Des fois, ça fait des bulles. Des fois, ça fait de la mousse. L'effervescence. Avec la parole, c'est la même chose. Quand nous, nous disposons à laisser cette parole nous abreuver, venir, aller et venir en nous, ça crée de la mousse. L'effervescence. Révélation. Amen. Voilà. Eh bien, on va se mettre dans cette disposition et on va se laisser abreuver. Que l'effervescence, je le proclame, se fasse. Amen. Alors, nous allons prendre 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4 pour ceux qui ont leur Bible, leur smartphone. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père, plein de compassion, est le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Amen. En fait, ce verset nous montre toujours le chemin de l'excellence. C'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne par la démonstration. Il nous réconforte. Pourquoi ? Pour que nous puissions réconforter l'autre. Il nous encourage. Pourquoi ? Pour que nous puissions encourager. Vous voyez, la démonstration, c'est qu'il nous montre comment faire. Il nous montre la voie et le chemin de l'excellence. Il nous relève. Pour que nous puissions faire quoi ? Relever l'autre. Et nous avons vraiment cette assurance que nous avons un Dieu tout réconfort. Quoi qu'il se passe, notre Dieu est un Dieu tout réconfort. Il n'y a pas plus que tout, comme Pasteur Dieu aime dire. mais le plus important, moi, ce qui m'a touchée dans ce verset, c'est la notion du Dieu plein de compassion, rempli de compassion, saturé de compassion. En Philippiens 2,5, il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Amen. Donc, vous vous doutez bien, là, ça arrive tout doucement. Donc, en fait, nous allons parler, effectivement, de ce don qui caractérise la nature propre de notre Dieu. Et il s'agit de la compassion. Qu'est-ce que la compassion ? Ancienne. Qu'est-ce que la compassion ? Alors, j'ai été un petit peu regardée dans le dictionnaire Larousse, et c'est décrit comme étant un sentiment de pitié. Un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Ça, c'est ce que dit Larousse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume. Du royaume de Dieu. Et nous avons les pensées de Christ. Ces pensées deviennent nos pensées. Nous portons les valeurs de Christ. Donc, ce qui a été dit tantôt, OK, mais nous, nous sommes, nous sommes et nous portons les valeurs de Christ et nous sommes les lumières qui éclairent le monde par la vérité. Donc, en fait, oui, on regarde Larousse, mais pour moi, il est primordial d'aller chercher quelle est la pensée du Seigneur par rapport à la compassion. Qu'est-ce que le Seigneur dit de la compassion ? Alors, on a été cherché. Et la compassion de Dieu est sa bonté qui s'émeut à la vue de la souffrance et de l'angoisse des hommes. On a parlé de bonté tout à l'heure. Et c'est quoi la bonté ? Oh, ta bonté me poursuit. C'est quoi la bonté ? La bonté, c'est l'attitude bienveillante de Dieu ou que Dieu accorde aux hommes. La bonté, pardon, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Voici les bontés qui nous poursuivent. Voici les bontés qui poursuivent les créatures du Seigneur. Amen. Et en grec, c'est un mot que je ne vais pas prononcer ici parce que c'est un petit peu fastidieux pour moi en tout cas, mais ça signifie vraiment être remué dans ses intestins, remué dans ses entrailles. Et les entrailles, on sait que c'est censé être le siège de l'amour. Amen. Donc, dans la compassion, selon la pensée du Seigneur, on est vraiment mais bousculé de l'intérieur. On est touché de l'intérieur. C'est quelque chose vraiment qui nous émeut au-dedans de nous. Lamentation 3, 22, nous dit que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Donc, nous voyons ici que toutes les intentions de Dieu sont tournées vers l'amour. Amen. 1 Jean 4, 16. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. L'amour de Dieu pour son peuple est tellement profond, tellement large. C'est un amour incommensurable qu'il faut le recevoir pour le comprendre. C'est un amour même ses mots ne peuvent pas le qualifier. Et pour le Seigneur, le simple fait de savoir qu'il y a souffrance pour son peuple, souffrance pour l'une de ses créatures, souffrance pour l'un de ses enfants, l'aime au plus profond de lui. Pourquoi ? Parce que parce qu'il est amour mais parce qu'il aime profondément. Et il veut le meilleur pour sa création. Il veut l'excellence au travers de son esprit. Et je le disais tantôt dans ce verset, Dieu est amour. Et en fait, il faut savoir que on le sait peut-être mais l'accepter profondément et commencer à le vivre. Que le Seigneur s'intéresse à chaque détail de nos vies. Chaque détail, chaque domaine de nos vies. La vie zoée, c'est pour chaque domaine de nos vies. Chaque domaine de nos vies, Dieu s'en inquiète. Enfin, Dieu en est concerné, je dirais, parce qu'il n'a pas d'inquiétude réelle. Amen. Donc, partons de ça en se disant, mais voilà, le Seigneur me connaît, le Seigneur m'aime et le Seigneur se soucie de chaque chose en moi. Moi, il y a un verset particulièrement en Luc 12, 7 qui m'aimait aussi. Je me dis, waouh, il connaît même le nombre de tes cheveux. Et des fois, je me dis, ah, c'est bien, j'ai mis des post-it, ça se passe comment en dessous ? Je dis, mais waouh, c'est, Seigneur, il connaît le nombre, ça ne vous touche pas, le nombre de vos cheveux. Ouais, il y en a, c'est facile, il y en a peut-être en dessous, des petits pignons. Mais il connaît. En tout cas, c'est juste pour dire que le Seigneur a vraiment les yeux rivés, fixés sur vous, fixés sur l'humanité, en fait. Amen. On va revenir un peu sur la différence avec la pensée du monde par rapport à la définition que j'ai donnée. Et généralement, la pitié, parce qu'on disait que c'était un sentiment de pitié, la pitié dans le monde, généralement, elle a quand même une connotation péjorative. Vous voyez ? Ah, ça fait pitié, il fait pitié et tout. Et finalement, ça a fini par créer une distance entre la personne qu'on voit qui me fait pitié. Donc moi, je me sens un petit peu quelque part supérieure. Vous voyez ? Donc il y a quand même une différence et ça crée une distance. Et justement, c'est même ce qui crée beaucoup de sentiments d'indignité. Vous voyez ? Ah, tu me fais trop pitié. Moi, je suis au-dessus, toi, t'es en dessous. Oh ! Non ! Et je le vois, je l'ai déjà vu aussi dans la rue avec les personnes parfois qui font la manche. Vous voyez ? On leur donne une petite pièce, on le jette comme ça et sans connexion. Il n'y a pas de proximité. C'est, voilà, on jette la petite pièce et on s'en va. Il ne faut surtout pas qu'il nous touche, mais on le fait comme ça. On a pitié, alors on fait. Ce n'est pas comme ça dans le royaume. Ce n'est pas du tout comme ça dans le royaume. Et deuxième chose, dans le monde, quand on évoque souvent la compassion, alors là, c'était du côté de la pitié, mais quand on évoque aussi la compassion, on parle, on entend des fois des gens, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, qui disent, oh, je porte sa souffrance sur moi. Je souffre avec lui. Tous ces problèmes deviennent de mes problèmes, je les porte, mais du coup, je deviens un peu courbée en les portant. En fait, moi, j'ai envie de dire non, parce que tout a été porté. Tout a été porté. À la croix. Tout a été porté. Pourquoi veux-tu porter encore pour être courbé la misère de l'autre ? Non. Tout a été porté par Jésus-Christ. À la croix. Amen. Il s'est chargé pour nous décharger une fois pour toutes. et il l'a fait par quel biais ? Par le biais de la compassion. Amen. Parce qu'il ne voulait qu'aucun périsse et que tous aient la vie éternelle. Cette vision mondaine qu'on peut entendre, en fait, elle a déjà été accomplie à la croix. Donc, on va essayer d'aller creuser, d'aller voir comment ça se passe du côté du royaume puisque ça a été porté par Jésus-Christ. Alors, en termes de compassion, on dit quoi dans le royaume ? Qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, premièrement, pour répondre à la question de la pitié, on voit qu'en Christ, il n'y a pas de sentiment d'infériorité. Il n'y a pas de supérieure. Personne n'est supérieur. On est tous pareils, en fait. Avec le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme. On est tous pareils. Le Seigneur, que ses enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont un peu inconscients, que ses enfants soient conscients ou inconscients, que des personnes soient gentilles ou méchantes, il n'y a pas de favoritisme devant le Seigneur. Ils nous voient tous de la même manière. Ça nous détend ou pas ? Amen ! Donc, ça détend le regard qu'on peut avoir sur les autres. Dieu les aime. Parce que le moteur de Dieu, c'est l'amour. Amen ! Et je regardais justement la pitié selon la pensée du Seigneur. Je regardais les définitions et pour le Seigneur, la pitié, c'est la compassion. La pitié, c'est la miséricorde. La pitié, c'est la grâce. Vous voyez, donc on est bien éloigné, bien éloigné de tout ça. 1 Corinthiens 13.1 si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas d'amour. je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes ou transporter les montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. En effet, toute action, intention qui est faite sans amour ne sert à rien. Autant rien faire. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce que sans l'amour, tu ne peux rien faire. L'intention première, la motivation du cœur de Dieu, c'est l'amour. En tant qu'enfant, dans la filiation, c'est l'amour qui doit nous régir. C'est l'amour qui doit nous conduire. Et si on agit sans amour ? La parole, elle le dit, ce n'est pas moi. Elle dit que tu as une cymbale qui résonne, une cuvette creuse. et justement, cette cymbale qui résonne, elle donne un son disgracieux, ce qui s'oppose totalement à la grâce finalement. Un son inaudible, un son dérangeant, désagréable pour ceux qui l'écoutent. Donc, agir sans amour reviendrait à exclure le Saint-Esprit qui est amour. Donc, si on choisit une autre voie que la voie royale de l'excellence sans l'Esprit, on exclut le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il faut être courageux parce qu'on ne fera pas grand-chose. C'est pourquoi Colancien 3, 23-24, il dit tout ce que vous faites. Colancien 3, 23-24, merci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et un peu plus loin, le Maître, c'est Christ. C'est lui que nous servons. Nous ne servons pas un homme. Donc, toutes nos pensées, nos intentions, nos motivations, qu'elles soient tournées encore vers Jésus et surtout vers Jésus. quoi que nous fassions, gardons à cœur de pratiquer cette parole par la foi. Dans le verset, il est dit tout, tout ce que vous faites. Donc, on va faire un petit point. Tout ce qu'on fait dans notre quotidien, que ce soit quand on sert à l'église, quand on est à la technique, de bon cœur. On ne fait pas pour le pasteur, pour un frère, pour une sœur, on le fait pour le Seigneur. Et sincèrement, je crois que ça change la donne en fait. parce que nos intentions sont toutes différentes. Qu'on balaye, qu'on prêche pour le Seigneur. Seigneur, voilà, me voici, je suis dans mon service à l'église et je vais le faire pour toi. Le Seigneur, il te dit, tu as ma joie. Ma joie, c'est ta force. Donc, quand tu sers, tu vas servir avec joie. On a dit, on n'a pas de gens courbés. Non, si t'es courbés, tu viens, on va te redresser un peu. Mais fais-le pour le Seigneur. Et honnêtement, ça change la donne. Que ce soit au niveau du travail. Qui n'a jamais fait des choses un peu bizarres au travail ? Dans le sens où des fois, ça peut arriver. On est un petit peu débordé ou quoi qu'est-ce, on veut speeder les choses, ça peut arriver. Ou on le fait en rechouant. Non, change la pensée, change le mindset. Fais-le pour le Seigneur. Amen. Fais-le pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Ton travail, ça va beaucoup moins pénible. Et si tu mets le Saint-Esprit dans l'affaire, ok Seigneur, j'avoue, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais toi Saint-Esprit, tu n'es jamais fatiguée. On évoquait avec des sœurs, parce que, je vais faire un petit pas de côté rapidement. Une fois, on se disait, je vais parler au Seigneur, je racontais ça à des sœurs, j'ai parlé au Seigneur, excusez-moi, mais il faut que je vous le dise. Ça va vous édifier, j'espère. Et je parlais au Seigneur, bla, 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 plein de mots. Et à un moment donné, je me suis arrêtée de parler, parce que quand on parle quand même beaucoup, des fois, on a envie de se déverser près du Seigneur, on parle, on parle, on parle. Et après, je me dis, mais Seigneur, en fait, tu m'écoutes tout le temps, quoi. Tu n'es jamais fatiguée. 24 heures sur 24, tu peux m'écouter. Que j'aille dans les aigus, dans les pleurs, ou dans le grave, tu es toujours là. Tu m'écoutes. Mais c'est trop fort. Et tu m'écoutes. Et tu m'écoutes. Et tu m'écoutes. Et dans cette écoute, à un moment donné, je t'écoute. Je commence à t'écouter. Je commence à entendre ta pensée. Je commence à t'entendre me diriger, me corriger parfois. Amen. Et j'ai fait un pas de côté, mais je ne sais plus où j'étais. Mais je vais revenir. Donc, je disais, tout ce que vous faites vraiment, faites-le pour le Seigneur. Ça change tout. Dans les familles, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Il n'y a plus de problème avec Jésus quand Jésus rentre vraiment. Faites tout. Tout ce que vous faites. Faites-le pour le Seigneur. Et je vous assure que le résultat, c'est un résultat glorieux. Amen. Et surtout, ah oui, je voulais parler des enfants aussi. Les gens qui ont des enfants. Qu'on éduque nos enfants dans le Seigneur. Qu'on soit patient avec eux comme dans le Seigneur. Qu'on leur donne ce qu'on reçoit du Seigneur. C'est important parce que ce sont des cœurs tellement tendres. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord. Oui, oui. En fait, ils absorbent. Ils absorbent. Et ce que nous absorbons, la bonne nourriture que nous absorbons, les bons apports journaliers que nous absorbons, leur donnent aussi. Soyons vraiment amour et patients avec eux. Je sais que ça parle à quelqu'un. Oh, c'est peut-être moi-même aussi. Amen. C'est vrai que quand tu prêches, tu reçois aussi. Donc voilà, tout ce qu'on fait, que vraiment ce soit pour le Seigneur et surtout pas pour une vaine gloire. Surtout pas pour... Moi, je dis toujours, quand tu fais quelque chose, c'est quoi ta motivation en fait ? C'est quoi ta motivation ? Est-ce que c'est pour le Seigneur ? Est-ce que c'est pour briller ? Est-ce que c'est pour une revanche de la vie ? Est-ce que c'est parce que tu es blessé et que tu agis ? Et voilà, il faut se poser ces questions, se mettre devant le Seigneur et le Seigneur a toute solution. De la même manière, sans amour, tu ne peux rien faire. Mais l'amour et la compassion, pour moi, sont nés. Donc sans compassion, je ne peux absolument rien faire. Matthieu 18, 26-33. C'est une histoire que... Si on va tout relire, je vous donne la référence. C'est le maître qui... En résumé, le maître qui a fait miséricorde à son serviteur. Et donc son serviteur a reçu cette miséricorde, a été content, parce que son maître ne l'a pas condamné. donc il était content. Je vous laisserai relire, tranquillement. Donc il était content. Il est sorti de là, content, son cœur dans la joie, probablement. Et il s'est retrouvé ensuite dans la même situation. Vous voulez qu'on le lise, peut-être ? Parce que je vois que ça fronce des sourcils. Vous voulez qu'on le lise ? Tu fronces des sourcils ? OK. Et donc je disais, du coup, son maître lui a fait miséricorde. Donc il a retrouvé son compagnon un peu plus loin, qu'il lui devait également. Et puis tout d'un coup, il a décidé, en fait, en gros, de condamner son compagnon, alors qu'il venait juste de recevoir miséricorde. Il venait juste de recevoir miséricorde. Son maître a eu compassion de lui. Donc son maître lui a fait miséricorde. Et lui, à son tour, il venait juste de la recevoir. Et lui, à son tour, il se retrouve dans la même position. Mais il refuse. Il refuse de faire miséricorde. Donc il agit sans compassion. Et vous voyez, la conséquence d'agir sans compassion, c'est qu'on s'endurcit quand même. On devient insensible. On est dans l'insensibilité. Tu m'as fait grâce. Bah oui, je vais faire grâce. C'est exactement la même chose qui s'est passée. Sans compassion, tu deviens sec. Sans compassion, tu ne peux pas être tourné vers l'autre. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas être tourné vers... Ce n'est pas possible. Sans compassion, tu ne penses qu'à toi. L'autre ne te dit pas grand-chose. sans la compassion. Moi, j'ai pris cet exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la Tesla ? Il y a des gens qui ont des Tesla ? Pas encore ? On proclame des Tesla ? C'est pour vous réveiller un peu. Vous avez joie que vous dormez. Vous arrêtez de dormir. Non, non, mais... Tesla, ça roule à l'essence ou pas ? Électrique, hein ? Ah, bon. Alors, attends, ce n'est pas bon. Une autre voiture un peu bien que vous connaissez ? Ah, Lexus ? Lexus ? OK. Non, je pense qu'il n'y a pas que deux. C'est les deux. Bon, Tesla, c'était trop bien, mais Lexus... Vous aimez bien les Lexus ? C'est pour l'exemple. Ouais, non ? On fera avec, hein ? OK, donc, du coup, je disais... Une belle Lexus qui ressemble à une Tesla, voilà. OK. Et donc, du coup, sans compassion, c'est comme si, en fait, tu as ta Lexus qui ressemble à une Tesla. Il n'y a pas d'essence, en fait. Elle reste sur place. Elle sert à quoi ? Non, mais elle sert à quoi ? Elle sert à rien. Elle sert... Comment ? Oui, elle sert juste, voilà, à faire beau. Mais ça sert à rien, en fait. Et dans la compassion, c'est pareil. Sans compassion, bah... Ça ne sert pas à grand-chose. Alors qu'avec le Seigneur, on a des missions. La mission d'aller dans les nations. La mission de relever son prochain. Et comment on va faire sans compassion ? Ce n'est pas possible. Pour moi, et ça m'appartient, je dirais, mais sans compassion, il n'y a pas de marche chrétienne possible. Peut-être que je vais en... Je vais peut-être vous offusquer, mais pour moi, sans compassion, on ne peut pas marcher... Il n'y a pas de marche chrétienne possible. Voilà, je le dis. Allez. Il y a peut-être une marche mondeo-chrétiano-religieuse, comme l'attestant. On est là, mais on n'est pas là. Voilà. Le manque de compassion, vraiment, si on garde cette idée du maître et du serviteur, vraiment, ça assèche. Ça nous assèche. Alors que la parole nous dit que de nous, sortira des fleuves d'eau vive. Amen. Donc, sans compassion, vraiment, tu te freines toi-même. Et je pense que la chose la plus terrible, c'est que tu freines l'action du Saint-Esprit en toi. Et quelqu'un que nous connaissons bien a dit que le Saint-Esprit n'est pas là pour décorer. Donc, ne freinons pas le mouvement de l'Esprit au-dedans de nous. Ne freinons pas ce que le Saint-Esprit veut faire au-dedans de nous. La compassion, ça nous pousse à la miséricorde et non à l'endurcissement comme on l'a pu le voir en Matthieu. La véritable compassion. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait d'être touché en plein cœur, dans ses entrailles. Le fait d'être sensible, mais vraiment sensible, mais touché de l'intérieur au cri d'une personne. On peut voir une personne qui ne parle pas, mais on entend le cri de son cœur. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment capter dans la compassion. On est touché profondément par la souffrance de son prochain. Et du coup, la compassion crée en nous une envie de changement pour l'autre, une envie de voir la condition de l'autre s'améliorer. Et la compassion, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça nous pousse à l'action. La compassion ne te rend pas stérile, ne te rend pas inactif. La compassion te pousse à agir avec le Saint-Esprit. Et on voit que dans la parole, le Seigneur, il compatit tout le temps. Tout le temps, il compatit. Et puisqu'il a compati par amour, c'est un mécanisme, il agit. J'ai compassion. Je suis touchée, j'ai compassion. J'agis automatiquement. Ça me pousse à faire une action, mais dans quel but ? Dans le but de libérer mon prochain. Guérir. Et ainsi de suite. On va le voir. Alors, la nature même de Dieu, c'est la grâce par excellence. Tout ce que Dieu fait est excellent. Et cette nature, elle est en toi. Par le Saint-Esprit. Donc, tu as la compassion. La pleine compassion est en toi. Amen. La pleine compassion est en toi, mon frère. Amen. Ésaïe 30, 18. On va parler, on va revoir un petit peu la nature de notre Seigneur. Ésaïe 30, 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se relèvera, il se lèvera, pardon, pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité, heureux tous ceux qui comptent sur lui. L'Éternel se lèvera pour vous manifester sa compassion. Psaume 86, 15, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour et fidèle. Amen. Le Seigneur est plein de compassion pour tous ceux qui l'invoquent parce que sa miséricorde dure sa miséricorde. Dieu t'a toujours éternellement et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dans le psaume 86, verset 15 que je vais reprendre, il dit, rapidement, je vais le lire, mais je voudrais qu'on écoute avec nos oreilles spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en bonté et fidèle. maintenant, que nos oreilles spirituelles soient bien ouvertes. Maintenant, mais toi, 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 nous, en fait, nous sommes compatissants. Amen. Nous sommes compatissants. Nous sommes de la même nature que Dieu. Dieu est en nous. Donc, oui, ça concerne Dieu, mais ça nous concerne en réalité. Amen. C'est notre partage. Donc, on reprend, mais là, on ne parle plus de Dieu, on parle de nous-mêmes, en fait. Mais toi, tu es compatissant. Tu es disposé à faire grâce, entre guillemets, à ton prochain. Tu es lent à la colère. Ah, 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 mais c'est ta vérité. C'est ta vérité qui est au-dedans de toi. Peut-être que tu ne veux pas l'apprendre ou pas. Tu veux l'apprendre ou pas, mais c'est ta vérité. Tu es lent à la colère. N'est-ce pas ? Hé, c'est notre nature, hein ? Riche en amour. Non, mais nous sommes riches en amour. C'est trop fort. Nous sommes riches en amour. Je vous assure qu'on ne ressortira pas de ce culte de la même manière. Même si on est fatigué, là, on ne ressortira pas de ce culte de la même manière. Riche en amour et fidèle. La nature de Dieu, c'est notre nature. C'est planté au-dedans de nous puisque nous avons l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, le Saint-Esprit au-dedans de nous. On va commencer à croire. Alors, je disais tantôt, on dit en Belgique tantôt, je disais ça un peu avant. Accepter Jésus, c'est accepter son Saint-Esprit. Amen. C'est accepter toute la parole. Et là, c'est la vérité que nous dit la parole. Nous sommes compatissants, lents à la colère, très lents à la colère. Hé, c'est nous, c'est notre partage. Amen. Ça va descendre tout doucement. En tout cas, c'est notre vérité. Ce n'est pas la vérité du Larousse, c'est la vérité du Royaume. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Oh, là, il a deux sons. Ça descend dans le cœur. Mais c'est merveilleux, en fait, parce que ce sont nos vérités. Nous sommes faits de ça, en fait, par l'Esprit au-dedans de nous. Alors, on va passer à quelques exemples, justement, parce que je disais que la compassion poussait à l'action. Et on va passer à quelques exemples rapidement que j'ai pris avec vous. Il y en a plusieurs, mais on va en voir au moins un ou deux. Et le reste, je pourrais vous les donner. Matthieu 9, 36. excusez-moi, Matthieu 20, verset 29 à 34. Il s'agit de la guérison des deux aveugles. Jésus a rencontré ces deux aveugles. Je vais me mettre dessus, excusez-moi. Moi, j'aime bien les résumés, les raccourcis, mais je pense qu'on va regarder un petit peu la parole. En tout cas, c'est une rencontre avec Jésus et les deux aveugles. Je sens qu'il y a des assoiffés de la parole. J'ai un petit bug. Je suis désolée. C'est bien la technologie, mais moi, je vous dis, elle a raison de le renseigner. Merci. Alors, donc, Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur fils de David ! » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur fils de David ! » Jésus les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ? » Ils dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent » émus de la foule. Émus de la foule. Émus de compassion. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recourraient à la vue et le suivirent. Amen. Ce que je disais, c'est que cette compassion, Jésus a agi parce qu'il est amour, mais il a été ému de compassion, il a été touché dans ses entrailles par la condition invalidante de ces deux aveugles. Jésus a vu qu'ils étaient aveugles. Il leur a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? » Et ça en est suivi directement. Il leur a demandé « Nous voulons voir. » Et ils ont vu cœur ouvert, bim, suivre Jésus. Vous voyez, cette compassion, cette compassion agit. La compassion agit. Elle n'est pas stérile. Il a été touché par la condition. Et il a voulu, ce que je disais tout à l'heure, il a voulu voir une autre condition de ces hommes. qui, à mon avis, ne pouvaient pas faire grand-chose. Jésus touché, Jésus agit. Tu es touché, tu es ému de compassion, tu agis. Parce que toi aussi, tu veux voir la condition changer. Et ça, le Seigneur nous le montre dans plusieurs passages dans sa parole concernant sa condition, concernant la compassion. Matthieu 9, 36. voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Et il est le bon berger qui conduit à la vie, qui prend soin de ces brebis, qui les place dans les vers pâturages. C'est qui ? C'est Jésus. Et de cette même manière, dans ce passage, Jésus a eu compassion de la foule, de la foule qui était perdue, de la foule qui était sans berger. Voyez à quel point la compassion et l'amour de Dieu sont totalement présents dans tout ce qu'il fait. Et voyant leurs conditions, qu'est-ce que Jésus a fait ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? Voyant leurs conditions, il les a prises pour les enseigner. Il les a prises pour les enseigner. Il a vu qu'elles étaient perdues. Donc on a vu tantôt Jésus qui guérit, Jésus qui enseigne. Et quelque part, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. La parole de vie. Je te donne la parole. Parce qu'il y a différents besoins. Il y a différents besoins qui sont là. Mais à chaque fois, Jésus est une réponse aux besoins. Amen. Donc il guérit. Il chasse les démons. Il y a plusieurs passages. Il chasse les démons. Il libère les personnes, en fait. Tout est fait pour qu'il y ait une liberté sur ses enfants, sur ses créatures. Une liberté. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, à ce mouvement dans la compassion de libérer, d'annoncer Amen. Pareil, en Marc 8, verset 2-3. Je suis émue de compassion par cette foule, car voilà trois jours qui sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jean, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Vous voyez, encore une fois, le Seigneur, il est touché par cette foule qui est là. et à chaque fois, il a une réponse. Que ce soit au niveau de la nourriture, les biens physiques, on a vu également la nourriture spirituelle que Jésus leur a donnée. Vous voyez, il s'inscrit vraiment dans cette réponse touchée par la compassion des personnes qui rencontrent. Vous savez, on dit que quand on rencontre le Seigneur, oui, quand on a une véritable rencontre, révélation, on est bouleversé, on est touché, on veut tout changer. Mais Jésus, quand il rencontre lui-même une âme, il est bouleversé, en fait. C'est un bouleversement sur un bouleversement, un bouleversement dans l'amour, en fait. Vous voyez ? Et accepter, voilà, l'accepter véritablement, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il est touché par ta condition et tu es touché par son amour. Alors, il y a d'autres passages que je peux vous dire comme ça. Matthieu 6, 34, si vous voulez les noter et les méditer à la maison. Jeunesse 43, 30, avec Joseph et ses frères, quand il retrouve ses frères après son périple. Donc, on a vu deux, trois passages. Donc, ça nous montre clairement que la compassion impulse le ministère parfait de Christ dont nous sommes les principaux acteurs. La compassion t'amène à quoi ? T'amène à prêcher la bonne parole. T'amène à partager cette bonne nouvelle. T'amène à prêcher pour les nations. Comme il est dit dans la parole. « Allez, faites des nations des disciples. » La compassion t'amène à relever ton frère, ta sœur, par l'exhortation, par un verset, par quelque chose. Dans la vérité de la parole, la compassion t'amène à marcher dans la justice de Dieu. On l'a dit, délivrer les démoniaques, guérir les malades, établir le royaume de Dieu par ta présence. Dans quel but ? Dans le seul but de présenter les âmes à Jésus. Nous sommes des acteurs principaux de l'expansion du royaume. Jésus a agi par compassion. La compassion est au-dedans de nous. Être au-dedans de nous. Il y a quelques jours, j'avais cette rapide conversation avec Pasteur Jo, mais très, très rapide. D'ailleurs, on pense à eux. Ils sont en train d'accomplir le merveilleux plan du Seigneur en allant dans les nations, prêcher dans les nations pour la seconde fois à Madagascar. On pense fort à eux. Et au cours de cette seconde mission, dans la première mission, nous avions été en Brousse et là, ils sont encore partis en Brousse, mais vraiment là, dans des coins reculés. Ils ont eu à recourir à l'hélicoptère parce que c'est des coins qui ne sont pas praticables. Il faut vraiment avoir de la compassion pour faire ça. Amen. Parce que sans compassion, tu ne vas pas aller au fin fond de je ne sais où laisser ton petit confort. tu pourrais dire je reste là, je prêche tranquillement à ces sons et compagnie. Mais non, on va dans les coins reculés parce que dans les coins reculés, il y a des âmes que le Seigneur aime. Le Seigneur a dit qu'on ira jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut de la compassion pour pouvoir aller jusque là-bas. Et nous avons cette compassion en Christ. Amen. Et moi, je réfléchissais là-dessus et je me disais que sans compassion, tu ne peux que rester demeuré dans les choses naturelles et conventionnelles. parce que la compassion pour moi te propulse directement dans le surnaturel. Directement dans le surnaturel. Parce que la compassion c'est Jésus. Amen. Amen. La compassion sans compassion, on le voit, sans compassion, tu ne peux pas t'approcher des personnes qui ne te ressemblent pas ou qui sont dans une situation d'extrême précarité. Les personnes qui sont en situation de rue, c'est la compassion qui te fait aller vers eux et qui peut même t'ouvrir les yeux à les regarder comme étant encore plus que toi. Ne pas regarder la condition physique, les regarder en vérité comme Jésus les regarde. La compassion. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la compassion mais pensez aux expériences que vous avez pu avoir avec ou sans compassion et comparez par rapport à ce que nous dit le Seigneur. La compassion quand on accepte quand on l'accepte et qu'on accepte de marcher avec ça elle nous change elle nous change pour ne pas dire elle nous transforme parce que c'est comme si nous avions déposé nos lunettes naturelles charnelles et on met les lunettes de Jésus et là on voit comme il voit peut-être qu'avec nos lunettes naturelles on voit pas mais avec les lunettes de Jésus on voit clair on voit clair et saisie de compassion on agit pas sur un moment furtif mais dans les profondeurs je disais tout à l'heure que la compassion te change je pense qu'au dedans de toi il y a quelque chose qui remue il y a quelque chose qui change pensez à une situation où vous avez été un jour ému de compassion qu'est-ce que ça a généré en vous ? c'était pas un sentiment stérile qui passait c'est vraiment quelque chose qui vous prenait des entrailles je me souviens une fois j'avais une compassion pour une sœur à l'église mais c'est vraiment quelque chose de hautement on ne comprend pas on est saisi au plus profond de nous et on a envie de ça peut être au travers de la prière mais de transmettre de faire en sorte que sa condition son cœur soit touché parce que dans cette compassion on peut avoir on peut être amené à ressentir profondément le cœur de l'autre et oui là on a envie d'agir là on a envie de prier là on a envie de voir que la situation change par compassion la compassion nous ébranle mais surtout nous pousse à l'action Colossiens 3 12 14 puisque vous avez été choisis par Dieu que vous êtes sanctifiés aimés par lui revêtez-vous de tendresse et de compassion de bonté d'humilité de douceur et de patience supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à faire le Seigneur vous a pardonné faites de même par-dessus tout cela ayez de l'amour qui est le lien le plus parfait Amen donc nous ne sommes pas des cymbales nous marchons par l'amour nous marchons par l'amour dans l'amour et avec la compassion qui est au-dedans de nous Amen on va clôturer on va finir ce message on va récapituler un petit peu une petite conclusion sur la compassion de tout ce qu'on a dit donc la compassion de Dieu nous bouscule dans nos traites intérieures pardon elle nous permet de mettre les lunettes de Dieu et de voir les choses comme il le voit dans son amour infini la compassion nous permet de voir l'autre comme étant plus important que nous-mêmes plus important que nous-mêmes la compassion te permet d'agir pour ton prochain à activer en lui l'amour de Dieu déposé dans son cœur la compassion aiguise ta sensibilité ton discernement vis-à-vis des besoins de ton prochain la compassion c'est la manifestation de la nature de la nature de Jésus sur terre la compassion interpelle bouleverse les cœurs comme chaque passage de Jésus maintenant chaque passage de Jésus c'est comme chacun de tes passages maintenant puisque tu es Jésus sur terre par la compassion le cœur de Dieu est manifesté un cœur à cœur s'opère entre celui qui donne et celui qui reçoit la compassion te conduit à t'abandonner toi pour élever ton prochain la compassion est l'amour de Dieu agissant pour libérer les captifs la compassion c'est l'esprit de Dieu qui se meut en toi et la bonne nouvelle la très bonne nouvelle c'est que nous avons été couronnés nous allons activer aujourd'hui même cette royauté en nous il va y avoir de l'activation psaume 103 verset 4 c'est lui qui te couronne d'amour de compassion et te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse prend un nouvel essor amen nous sommes couronnés d'amour amen qui avait conscience de cela nous sommes couronnés de compassion vous ne savez pas moi non plus mais maintenant je le sais et je vais m'en saisir amen et nous allons tous ensemble goûter et voir comme le Seigneur est bon amen donc toute cette compassion est au-dedans de vous vous marchez dans cette compassion je le proclame vous marchez dans cet amour dans la grâce de Dieu amen seigneur mon Dieu mon roi je te remercie vraiment pour cette parole merci Saint-Esprit parce que tu conduis toutes choses je proclame que chacun reçoit cette parole dans son coeur et je proclame que cela porte du fruit Seigneur merci Seigneur parce que là où il y avait des écailles tu fais tout tomber papa merci Seigneur parce que je proclame une activation Seigneur une activation de la compassion dans nos cœurs merci Seigneur parce que nous mettons tes lunettes pour voir et agir dans ta compassion Jésus merci Seigneur parce que je le proclame que personne ne sortira de là sans cette activation personne ne sortira de là sans son profond réma Seigneur tu nous dis qu'il te sera fait selon ta foi je proclame sur cette assemblée papa personne ne repart comme il n'est arrivé merci Seigneur parce que tu vas toucher profondément les cœurs merci Seigneur parce que dans ce temps d'adoration papa tu vas révéler tu vas révéler ce qu'est ta profonde compassion merci mon Jésus d'amour parce que tu prends soin de nous merci mon Jésus d'amour parce que par ton esprit tu règnes et c'est toi qui règnes Alléluia Amen nous allons passer à un temps d'adoration avec tout ce qu'on a reçu je le disais tout à l'heure depuis la modération louange paroles et maintenant nous allons vraiment entrer dans cette présence avec nos cœurs grands ouverts et nous allons vraiment adorer notre Seigneur adorer notre Seigneur et dans cette adoration le Seigneur va nous parler va nous parler de sa compassion Amen l'équipe de louange venez nous porter dans ce temps merveilleux pour eux dans ce temps de cœur à cœur avec Jésus et la Seigneur et la Seigneur et la Seigneur